Le fonds que je vous présente aujourd'hui, c'est un fonds du musée départemental d'Albert Kahn. Le musée départemental d'Albert Kahn a pour mission, pour vocation, de présenter au public la personnalité d'Albert Kahn et des différentes fondations qu'il a mises en place tout au long de sa vie. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Cette conférence, ce n'est pas un état des lieux, d'une recherche aboutie. C'est plutôt des perspectives que je voudrais tracer, puisque moi je suis arrivé dans ce musée il y a finalement un peu moins de deux ans et à la recherche d'un premier sujet à étudier, je me suis penché sur ce fonds Afghanistan qui a la particularité de n'avoir jamais été réellement montré au musée, de n'avoir jamais été réellement diffusé et qui est documenté de façon extrêmement partielle. Nous n'avons aucune archive sur ce fonds, mis à part quelques courriers, quelques lettres qui documentent le devenir, notamment des films, après la période des archives de la planète. Donc c'était énormément de perspectives pour moi autour de ce fonds et donc la conférence d'aujourd'hui c'est un peu partager ses envies de recherche, ses perspectives avec vous. Et puis vous nous montrez aussi quelques images de l'Afghanistan en couleur, mais aussi en mouvement, puisque je vous ai prévu quelques séquences filmées, réalisées lors de cette mission, puisque c'est bien une mission d'exploration, mise en place par Michel Clemenceau en 1928, pour la réalisation d'un chemin de fer en Afghanistan. Donc quelques petits mots tout d'abord pour vous parler un petit peu des archives de la planète, de la personnalité d'Albert Kahn. Donc Albert Kahn c'est un juif alsacien qui naît à Marmoutier en 1860, dans une famille de marchands de bestiaux, famille de marchands de bestiaux plutôt aisés. Il est marqué très tôt par différents drames, la perte de sa mère, la guerre de 1870 qui évidemment touche sa région de façon très importante, puisque la région est annexée. Albert Kahn va rester aux côtés de son père et va quitter l'Alsace et la Moselle en 1876 pour gagner Paris. Il change de nom, en fait il était né Abraham Kahn, il va devenir Albert Kahn, et il va commencer à travailler dans la confection, puis il va devenir associé bientôt à la banque Guccio. Les frères Guccio sont de lointains cousins d'Albert Kahn. Et donc à la banque Guccio, il va faire des merveilles, il va devenir un chargé d'affaires très efficace, il va devenir associé en 1891, et à force de bons coûts, de spéculations notamment sur les matières premières, notamment en Afrique du Sud, il va s'enrichir et il va s'installer dans un hôtel particulier de Boulogne-sur-Seine à l'époque, un hôtel particulier qui va le louer, puis finalement acheter, et va entourer de jardins à partir de 1892, acquérir de nombreuses parcelles, donc qui vont devenir aujourd'hui les jardins que certains d'entre vous peut-être connaissent à Boulogne, donc les jardins Albert Kahn. À partir de 1898, il crée la banque Kahn, banque d'affaires, fonde les bourses autour du monde, dédiées à de jeunes chercheurs, de jeunes agrégés pour les inviter à quitter leur connaissance livresque pour aller à la découverte du monde, et donc va mettre en place, à partir de cette époque, toute une série de fondations destinées à favoriser le dialogue entre les peuples et à favoriser la paix dans le monde. Cette histoire des fondations et des archives de la planète qu'il crée à partir de 1909, on va y revenir tout à l'heure, va se terminer avec la crise de 1929, qui va provoquer la chute des affaires d'Albert Kahn. Il va faire faillite, et va progressivement devoir vendre ses affaires. Et donc en 1936, le département de la Seine est déclaré adjudicataire de l'ensemble des biens et propriétés d'Albert Kahn, qui deviennent propriétés publiques, et passe ensuite au département des Hauts-de-Seine en 1968. Donc Albert Kahn, lui, meurt en 1940, dans sa propriété, dans son ancienne propriété, au sein de laquelle il avait été autorisé à résider. Donc il meurt en novembre 1940, peu de temps après, finalement, le déclenchement de la campagne de France. Alors les archives de la planète, c'est un projet de documentation du monde par l'image, mis en place à partir de 1909 par Albert Kahn, au moment de son voyage autour du monde. Le voyage autour du monde est un voyage à la fois d'agrément, mais aussi un voyage d'affaires. Ce voyage autour du monde l'emmène notamment au Japon pendant plusieurs semaines. Et pendant ce voyage autour du monde, il demande à son chauffeur, chauffeur-mécanicien Albert Dutertre, de photographier et de filmer ce périple. Donc Albert Dutertre n'est pas un photographe de métier, il a néanmoins été formé à la demande d'Albert Kahn, à la prise de vue photographique et filmique. Donc il se forme au noir et blanc, mais aussi à la couleur. Et c'est la naissance, c'est l'acte de naissance en quelque sorte des archives de la planète, qui sont donc un gigantesque projet de documentation du monde par l'image, notamment par la couleur et le film. On y reviendra tout à l'heure. Une douzaine d'opérateurs vont être recrutés par Albert Kahn pour remplir cette mission de documentation par l'image. Vous avez ici une petite grille qui vous présente la liste des opérateurs embauchés par Albert Kahn, leur période d'activité et leur registre d'activité, soit autochrome, soit autochrome et film, ou seulement film. Pour encadrer cette troupe d'opérateurs, Albert Kahn s'entoure d'un directeur scientifique. Ce directeur scientifique, c'est Jean Brune, que vous avez ici en double portrait. Jean Brune, un des fondateurs de la géographie humaine, professeur au Collège de France, professeur à la Sorbonne, qui va définir les priorités scientifiques des archives de la planète. Ces archives de la planète, c'est un ensemble de photographies, de films qui ne sont pas destinés à être publiés, à être montrés publiquement, mais qui sont en réalité destinés à une diffusion restreinte. Diffusion à un cercle restreint d'invités d'Albert Kahn dans les jardins de Boulogne, des projections sont organisées, projections en couleurs, projections de films, donc projections extraordinairement restreintes, mais elles sont également projetées, ces images, lors des cours et conférences de Jean Brune, à la Sorbonne ou au Collège de France. Et Jean Brune avait défini l'image comme étant un des supports essentiels de la pratique géographique, et va donc utiliser les archives de la planète à cet effet. La plaque autochrome, c'est un procédé positif, c'est un procédé unique, c'est-à-dire qu'en fait, une plaque n'est pas reproductible, ce n'est pas un procédé négatif-positif. On crée une image positive directe. Et donc cette image, elle est destinée non pas à être vue de façon individuelle, elle est destinée à être projetée ou vue par transparence. Donc c'est vraiment un dispositif qui est vraiment tout à fait indiqué dans le cadre de la projection. Donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui finalement. Vous voyez ici un exemple de l'utilisation des archives de la planète et d'utilisation combinée de l'image fixe par la couleur et de l'image film. Vous avez ici l'exemple d'une mission de Roger Dumas au Japon en 1926 où il filme et photographie les mêmes scènes. Donc ce dialogue entre photographie et film existe dans les archives de la planète, il n'est pas systématique. On en retrouvera des exemples lorsqu'on parlera d'Afghanistan tout à l'heure. Vous avez ici un petit aperçu des théâtres d'opérations des opérateurs des archives de la planète. Vous avez ici une idée des chiffres de prise de vue par grandes régions du monde. Donc évidemment, c'est l'Europe et en particulier la France qui se taille la majeure partie, enfin qui constitue la majeure partie des théâtres de jeux, en quelque sorte des opérateurs. Essentiellement, le territoire le plus représenté dans les archives de la planète, c'est la France. Et dans les régions françaises, c'est Paris qui est la région la plus représentée. Donc loin de n'être que des voyageurs, les opérateurs sont avant tout des photographes qui documentent au plus près de Boulogne-sur-Seine. Quelques vues en Amérique du Nord, très peu en réalité, essentiellement au Canada. Quelques vues au Brésil, mais très peu, c'est l'occasion d'un voyage personnel d'Albercane qui permet de photographier le Brésil en couleurs et un nombre assez important de vues en Asie. Vous avez ici une répartition des sujets. Donc comme je vous le disais, la France, majeure partie, l'Europe essentiellement, l'Asie qui constitue également un terrain de jeu très important pour les opérateurs. Les quatre grands thèmes peuvent être montrés, peuvent être montrés, on peut classer en quelque sorte les sujets des archives de la planète dans quatre grands thèmes. La géographie, l'ethnologie, vous avez ici quelques exemples à la fois en France mais dans les Indes. L'actualité, donc ici, un des sujets majeurs, c'est la Première Guerre mondiale. et le voyage. Le voyage avec ici des vues très esthétisantes même si la dimension esthétique n'est pas majeure dans les archives de la planète. C'est vraiment un but documentaire. Parfois, certaines images sont parfois arides puisque Jean-Brune demandait notamment beaucoup de prises de vues topographiques, prises de vues de terrain, de plaines, de montagnes, en dehors de toute visée esthétique. Donc l'idée, c'est d'aller collecter une image à visée documentaire. Mais les opérateurs, en particulier ici, Gadmer, également Cuville ou encore Passet, ont aussi leur propre autonomie du regard. Ça, c'est un sujet de recherche du musée à venir. La façon dont les opérateurs interprètent les consignes de Jean-Brune et dont parfois ils s'en affranchissent, notamment pour développer aussi un langage esthétique. Vous avez ici, dans cette vue de Gadmer en Syrie, une démonstration assez parlante, je trouve, de la dimension esthétisante que peuvent prendre parfois les autochromes des archives de la planète. Et puis ici, ce fond de portrait, ce fond de portrait, à travers trois exemples, Vénizelos, président du conseil des ministres du gouvernement grec, Colette, ainsi donc que le Zunomédger, le roi de la nuit, roi béninois, en visite à Boulogne en 1931, à la suite d'une dernière mission des archives de la planète réalisée au Dahomey en 1930. Voilà pour ce petit panorama rapide des archives de la planète. Passons à l'Afghanistan, qui est l'objet de cette mission de 1928. Donc quelques mots rapides sur la personnalité du roi, donc Amanoula, qui succède à son père à Biboula, suite à son assassinat en février 19. Donc il est programmé émir en février 1919 à Amanoula, titre qu'il va abandonner pour devenir, pour prendre celui de roi. Et c'est le début d'une période d'ouverture pour l'Afghanistan, ouverture sur, vis-à-vis notamment des pays européens, puisque notamment la France puis l'Italie reconnaissent le nouvel État dès 1919 et des relations se mettent en place, relations officielles, diplomatiques à partir de 1922. Amanoula a très vite pour ambition de moderniser le pays, à l'image des réalisations d'Atatürk en Turquie notamment, et va engager un grand programme de modernisation sur un certain nombre de domaines, l'agriculture, les communications, les institutions. Il s'attaque vraiment également à l'aménagement du territoire. Vous avez ici un exemple du barrage de Ghazni en Afghanistan qui est remis en état par Amanoula. Donc cette période d'ouverture sur l'extérieur elle se manifeste aussi avec des envies notamment de construction de chemin de fer. On verra tout à l'heure sur une carte la raison de ce besoin aussi en termes de moyens de communication. Donc c'est une période d'ouverture qui va finalement se terminer assez rapidement avec la chute d'Amanoula à partir de enfin en 1928. Donc en guise de symbole de cette ouverture Amanoula et la reine Soraya entreprennent un voyage un long voyage de plusieurs mois comme vous pouvez le voir sur ce de plus d'un an en réalité sur cette sur cette diapositive voyage en Europe qui l'amène au faire quasiment un tour d'Europe c'est la Suisse c'est l'Italie c'est la France l'Allemagne le Royaume-Uni la Pologne l'URSS avec un retour également par la Turquie et la Perse donc l'idée de ce voyage il est double en réalité c'est à la fois un voyage destiné à montrer que l'Afghanistan a sa place sur la scène sur la scène internationale mais c'est aussi un voyage qui consiste à aller en quelque sorte voir ce qui se fait de mieux dans les pays européens donc l'idée toujours dans cette idée de modernisation c'est d'aller chercher le meilleur en Europe pour mettre l'Afghanistan sur le chemin du progrès donc c'est un voyage qui est vraiment très organisé les échanges diplomatiques sont nombreux entre le pouvoir afghan et les chancelleries occidentales les échanges à ce titre sont assez bien retranscrits dans les archives du ministère des affaires étrangères on vient chercher on essaie d'anticiper on construit un programme on voit ce qui se passe dans les programmes conçus par les Italiens par les Allemands par les Anglais pour concevoir notamment en France un programme qui puisse répondre aux souhaits d'Amanoula et ne pas laisser finalement de zones d'ombre dans ce voyage l'idée c'est évidemment de profiter de l'ouverture de l'Afghanistan pour aller y placer ses pions des pions qui sont évidemment économiques il y a des notes dans les archives alors on cherche à savoir ce dont les Afghans ont besoin et comment la France pourrait y répondre donc il y a une ambition très importante et la visite d'Amanoula aussi entre visites d'usines on se déplace au Creusot notamment entre visites d'établissements culturels le roi et la reine vont à Versailles ils vont à Guimet si je me souviens bien il y a des réceptions officielles évidemment à l'hôtel de ville à l'Elysée mais également des réceptions officielles à l'Université de Paris le 30 janvier 1928 et cette journée du 30 janvier 1928 elle est vraiment vraiment intéressante pour notre propos puisque Ammanoula rencontre à deux reprises les archives de la planète tout d'abord lors d'une réception officielle qui est organisée en fin d'après-midi au grand amphithéâtre de la Sorbonne où Jean Brune projette une sélection d'images une sélection d'autochromes d'Inde d'Egypte d'Italie et de France qui sont en réalité les pays traversés par Ammanoula donc il y a une projection en couleur selon les modalités des projections habituelles de Jean Brune avec donc une causerie c'est une projection argumentée qui est supportée par un discours de Jean Brune donc cette projection elle est suivie d'une réception en grande tenue il y a un concert qui est donné et Ammanoula donne également une allocution qui est enregistrée aux archives de la parole vous avez ici la transcription de ce discours un chiffre de la parole donc conservé à la BNF le lendemain Ammanoula se rend à Boulogne-sur-Seine dans la propriété d'Albert Khan il est reçu par Albert Khan également par les membres de ce qu'on appelle à l'époque le club autour du monde donc c'est la fameuse société autour du monde qui réunit les boursiers d'Albert Khan une réception un dîner sont donnés donc c'est marrant parce que dans les archives du musée on a le plan de ce dîner donc la reine ne figure pas elle est absente elle est excusée pour raison de fatigue et donc il y a une visite des jardins de Boulogne donc on voit ici sur ce photogramme d'un film qui figure dans les collections du musée on voit donc la visite du roi qui est au premier plan donc aux côtés d'Albert Khan vous avez Albert Khan qui est ici donc tout au bout et donc le roi à ses côtés et donc les archives de la planète sont sans doute évoquées à ce moment alors on n'a pas de transcription des échanges on n'a pas de compte rendu des échanges néanmoins on sait qu'Amanoula est amateur de photographie on sait qu'il pratique lui-même la photographie puisqu'il photographie certaines scènes certains moments de son voyage de son voyage en Europe donc on imagine aisément que la question de la photographie après après la projection à l'université de Paris a été évoquée à ce moment-là et donc c'est possiblement à ce moment-là que l'idée d'une mission des archives de la planète en Afghanistan sinon mise en place est tout du moins évoquée parce qu'en réalité je vais revenir un peu en arrière sur les cartes voilà ici sur la répartition des missions on n'a pas beaucoup d'informations simplement la France et l'Europe sont des régions évidemment faciles d'accès sur l'Afrique on voit que finalement on a très peu de missions on a une mission au Bénin en 1930 on sait qu'on a une mission au Soudan en réalité les conditions d'organisation des missions sont aussi dépendantes du contexte politique du contexte géopolitique qui est facilité d'accès des opérateurs au pays au pays visité donc évidemment si la perspective d'une d'une mission d'exploration des archives de la planète en Afghanistan a été évoquée à ce moment là restait à mettre en place les conditions matérielles de l'opération on verra tout à l'heure les conditions matérielles c'est toute une expédition qui est organisée et donc ça demande une préparation et des moyens des moyens conséquents sur Albert Kahn qui a fait fortune il faut s'imaginer qu'Albert Kahn est une des premières fortunes d'Europe au début du XXe siècle ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que l'intégralité des moyens de la fortune qui est dégagée de la banque Kahn l'intégralité des moyens personnels que Kahn dégage de l'activité de sa banque est réinvestie dans ses fondations et dans les archives de la planète donc les archives de la planète c'est un projet qui est totalement financé par Albert Kahn c'est un projet de documentation privée unique en son genre à l'époque et qui dépend évidemment intégralement des moyens financiers donc de leur mécène donc Albert Kahn un petit peu de cartographie cette carte est une carte allemande de la région donc de l'Afghanistan en 1900 donc on ne voit pas forcément très bien mais ce qui est à noter c'est que sur cette partie sur l'extrait qui figure l'Afghanistan toutes ces lignes rouges que vous voyez ici en Inde ou plus haut sur la région de l'actuel Turkménistan sont des lignes de chemin de fer et entre l'Inde et le Turkménistan vous n'avez pas de ligne de chemin de fer finalement transcontinentale donc le pays d'un point de vue ferroviaire est finalement enclavé à ce moment là et donc c'est là qu'on entre aussi dans des considérations géopolitiques puisqu'on a d'un côté au nord de l'Afghanistan l'URSS et en bas les Indes anglaises et donc il y a la question évidemment du grand jeu géopolitique entre l'Inde les Indes anglaises et l'URSS la crainte des Anglais de voir un chemin de fer qui faciliterait finalement le le mouvement de troupes russes éventuellement vers les Indes anglaises à travers l'Afghanistan et donc toutes ces questions là on va les évoquer tout à l'heure mais cette position de carrefour de l'Afghanistan me semble assez parlante sur cette carte et donc c'est là qu'intervient la mission d'étude des chemins de fer entre juillet et octobre 1928 j'ai oublié la date pardonnez-moi mission d'étude des chemins de fer mise en place par Michel Clemenceau fils de Georges Clemenceau mission d'étude des chemins de fer sur laquelle va se greffer une mission des archives de la planète donc vous avez ici un portrait de Michel Clemenceau donc Michel Clemenceau met en place donc à partir enfin en 1928 donc une expédition qui est destinée à étudier la faisabilité et les tracés potentiels d'un chemin de fer qui relierait Kaboul au chemin de fer du Turkménistan donc il signe un contrat avec le gouvernement afghan le 1er mai 1928 contrat à titre totalement privé le gouvernement français n'est pas partie prenante dans l'affaire contrat qui lui permet de se réserver l'exploitation de cette ligne pendant 99 ans et un certain nombre de monopoles notamment sur des activités agricoles et minières en Afghanistan donc Michel Clemenceau donc c'est le fils de Georges personnalité particulière petit peu turbulente on va dire dont les affaires les jeunes affaires vont finalement porter ombrage à son père Georges Clemenceau et les deux le père et le fils se fâchent justement en raison des affaires des affaires de Michel donc c'est une personnalité un peu aventurière un peu un peu hors des lignes telles que pourrait les fixer son père et donc ces affaires qui sont finalement plus ou moins licites plus ou moins régulières vont irriter Georges et c'est la première guerre mondiale et la participation de Michel en tant qu'officier des troupes coloniales qui vont finalement acter la réconciliation du père et du fils réconciliation certes mais néanmoins parcours après-guerre un petit peu toujours marqué par les affaires puisque Michel va trouver place dans une firme particulière qui est la firme Vickers qui est une firme britannique de marchands d'armes qui est contrôlée pour partie par un célèbre marchand qui est Basile Zaharoff Basile Zaharoff c'est une personnalité là aussi singulière sur laquelle je vais revenir tout à l'heure et donc Michel entre dans cette firme en tant que représentant français par l'intermédiaire de Nicolas Pietri qui est un ami de son père donc Basile Zaharoff c'est une personnalité particulière qui a beaucoup de relations en France on cite Louis Barthoud Aristide Briand et Georges Clemenceau puisque Zaharoff a embauché Nicolas Pietri chez Vickers et donc ça a permis également l'embauche de Michel donc le fils de Georges dans les affaires de ce marchand d'armes donc c'est là qu'interviennent ces questions de participation à cette affaire de mission d'étude des chemins de fer un petit peu plus appuyée un peu moins sans doute désintéressée que Michel voudrait le présenter donc la mission vous la voyez ici sur le terrain vous avez ici deux membres de la mission vous avez assis à table vous avez Pierre Clemenceau le fils de Michel donc qui est le secrétaire de la mission et on va dire son garant sur place et vous avez également Théodore Magchev donc qui est le personnage que vous voyez debout ici en tenue d'explorateur qui est un citoyen russe un russe blanc d'origine qui est donc l'ingénieur envoyé sur le terrain un topographe ingénieur topographe monsieur Sasset est également envoyé vous le voyez ici sur sur ces deux prises de vue donc au moment donc des campagnes de prise de vue sur le terrain et donc la mission quitte la France en juin et arrive à Kaboul via l'Inde début juillet c'est la carte que je vous montrais tout à l'heure après un passage par la Vallette à Dène le canal de Suez et un débarquement à Mumbai donc l'ancienne Bombay l'équipe l'équipe d'ingénieurs embarque dans ses bagages un photographe cinéaste donc Frédéric Gadmer que vous avez ici en portrait Frédéric Gadmer donc intervient pour le compte des archives de la planète et donc les archives de la planète s'associer à la mission Clémenceau pour documenter sur le terrain les opérations donc Frédéric Gadmer c'est l'homme de toutes les missions périlleuses qui demandent de l'expérience qui demandent un sens de l'aventure un côté un peu baroudeur Frédéric Gadmer c'est un ancien militaire un ancien de la section photo et cinéma des armées pendant la première guerre mondiale qui entre au service d'Albert Khan en 1919 donc juste après la première guerre mondiale il a 41 ans 1919 donc c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience une formation en typogravure et voilà il va partir en Syrie il va partir au Daomé il va partir au Levant en Turquie en Palestine au Canada et s'il arrive en 1919 on se rend compte aujourd'hui qu'avec près de 20 000 photographies réalisées c'est sans doute l'opérateur le plus prolifique des archives de la planète et donc il va rester au service d'Albert Khan jusqu'en 1932 donc après la faillite et la fin des archives de la planète et va à partir de cette date commencer à travailler pour le célèbre éditeur de cartes postales Yvon donc vous avez ici une pièce d'archives qui vient donc des archives du ministère des affaires étrangères puisque se trouve au ministère des affaires étrangères toute une épaisse liasse sur cette mission d'exploration des chemins de sphère mise en place par Michel Clémenceau donc au départ c'est une mission d'initiative privée en réalité le ministère des affaires étrangères n'est pas réellement averti de cette mission et c'est finalement commence à s'y intéresser assez rapidement et se pose des questions sur le montage le montage de cette mission la question du contrat et la question également du financement et en fait le gouvernement est averti assez tardivement de cette mission en réalité à partir du mois de juin et le ministère questionne à plusieurs reprises Michel Clémenceau notamment sur le financement de la mission Michel Clémenceau prétend tout d'abord financer de lui-même la mission prétend avoir mis tout cela sur place tout ça sur pied pardon lors du séjour d'Amanoula en Allemagne puis ensuite évoque la France donc tout ça n'est pas très clair et invite le ministère à enquêter de façon un peu plus un peu plus clair puisque évidemment le travail de Michel Clémenceau pour la firme Vickers est connu et donc la crainte est que derrière Michel Clémenceau n'agisse en sous-main Basile Zaharoff et pourquoi pas le gouvernement anglais et donc Clémenceau va finalement répondre qu'effectivement Zaharoff est impliqué tout d'abord en tant que conseil puis en tant que co-financeur puis finalement en tant que financeur exclusif et finalement en tant que donneur d'ordre donc les questions sont finalement beaucoup moins beaucoup moins claires que ce qui se précisait au départ et comme le précise la note ici de juillet la mainmise de Zaharoff sur la mission semble évidente alors ce Zaharoff c'est vraiment un personnage tout à fait tout à fait singulier c'est un homme d'affaires peu scrupuleux au passé trouble sa réelle identité n'est pas réellement connue c'est un homme qui a ses entrées chez tous les hommes d'état dans tous les gouvernements de la planète qui vend des armes lors des conflits aux deux belligérants quand il n'encourage pas lui-même les conflits pour vendre ses propres armes n'hésite pas à utiliser les femmes pour parvenir à ses fins et il est par ailleurs richissime puisqu'il détient 2% de la firme Vickers dont il est le marchand principal et c'est un personnage qui est tellement haut en couleur tellement connu que vous voyez que c'est lui qui a inspiré le personnage de Basile Bazaroff dans l'oreille cassée de Tintin dès 1937 vous voyez que le lien entre cette photographie dont je n'ai pas encore réussi à retrouver la provenance et le dessin de Hergé est évident et si vous parcourez l'oreille cassée bientôt vous aurez en tête ce personnel de Basile Bazaroff qui est tout à fait bien croqué par Hergé on le voit au sein de Théodoros vendre des armes à un camp puis vendre des armes à l'autre camp si possible les mêmes voire des armes plus performantes pour encourager à nouveau la vente d'armes donc c'est vraiment tout à fait fascinant et donc dans ces télégrammes du ministère des affaires étrangères puisque le ministère des affaires étrangères qui au départ l'état qui au départ n'était pas partie prenante finalement va proposer ses bons services à Clémenceau et lui servir de poste pour communiquer avec son équipe sur le terrain et donc ainsi avoir connaissance des communications et on voit que Clémenceau pour sa mission parle d'un certain Balincourt Balincourt c'est en fait le nom du château de Bazaroff de Zahar vous voyez la confusion donc lorsque Clémenceau parle de Balincourt en réalité il parle de Zaharoff et donc cela montre que Zaharoff a effectivement une participation beaucoup plus importante qu'estimée au départ sur ces deux télégrammes câblés régulièrement chaque semaine Balincourt forme seul syndicat à conditions plus avantageuses en réalité se pose la question d'un concurrent à la mission française c'est une mission allemande qui évidemment a été négociée par Amanoula à Berlin et donc cette mission allemande se met sur pied également pour partir explorer à son tour dans la perspective d'un tracé d'un chemin de fer qui serait cette fois-ci porté par les allemands donc Amanoula a sollicité plusieurs gouvernements pour la création de ce chemin de fer des français des allemands possiblement des américains donc évidemment il fait jouer la concurrence et ce que l'on apprend plus tard grâce au télégramme c'est que les allemands jettent l'éponge pour des problèmes de financement et que les allemands et les français finalement les allemands et Zahara font fusionner dans une mission conjointe tout du moins dans un projet dans un syndicat conjoint dans lequel les allemands seraient minoritaires je passe sur cette archive pour revenir cette fois-ci sur le déroulement de la mission vous avez ici le déroulement de la mission vous avez ici Pierre Clémenceau qui pose dans une tente sur le terrain et vous avez à droite une mission une malle une malle Vuitton qui a été créée spécialement par le maltier Louis Vuitton pour les archives de la planète c'est mal on en conserve trois exemplaires dans les collections du musée donc vous voyez que c'est l'exemplaire sur lequel est assis Pierre Clémenceau on ne voit pas mais il y a en symbole trois croix qui sont qui sont dessinées sur chaque malle trois croix en forme d'oiseau qui sont en quelque sorte le monogramme d'Albert Kahn afin que chacun puisse reconnaître les opérateurs des archives de la planète en mission donc là j'ai un petit extrait de film à vous projeter je suis désolé je vais être obligé d'interrompre pour partie alors bon il faut que je revienne dessus une petite manip problème de codage des films qui font qu'on ne peut pas les lancer tous à partir d'un diaporama voilà vous avez les opérateurs sur le terrain vous voyez ces mâles qui sont chargés donc je ne vous montrerai pas les films dans l'intégralité puisqu'il y a un film monté d'une demi-heure sur les archives de la planète et des extraits de film entre 3 et 8 minutes mais vous avez un bon aperçu de cette ressource et donc vous avez ici de toute la question logistique autour autour de autour de ce film qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce film là donc on a le campement de la mission d'étude des chemins de fer et le départ à cheval pour la traversée des monts paro-missadès paro-pamissadès pardon vous voyez ici l'importance de la mission donc d'un point de vue logistique c'est tout à fait considérable derrière les quelques noms que je vous ai cités vous avez ici tout le concours apporté par le gouvernement afghan et par par les populations locales à la mise en place de cette mission sur le terrain je reviens à mon diaporama pour vous montrer également ces campements donc tous ces aspects logistiques de la mission sont documentés par Gadmer à la fois sous forme d'autochrome mais aussi sous forme de film et ici les télégrammes de communication entre Clémenceau et sa mission Clémenceau qui veut évidemment avoir des nouvelles fréquentes le plus rapidement possible de la part de son équipe sur le terrain et on a les réponses également dans les dans les archives donc cette communication qui est complètement chapotée par le ministère des affaires étrangères et donc Gadmer documente la mission on voit ici un pont un pont de bateau je vais vous lancer le film c'est tout à fait intéressant également ce film pardon voilà vous avez la même scène filmée par Gadmer avec ici des véhicules on a vu des chevaux tout à l'heure les véhicules ont été mis à disposition de la mission par le gouvernement afghan et donc les véhicules attendaient la mission Clémenceau dès le débarquement dès le débarquement à Bombay donc là on a une partie de la mission donc si on va un peu plus loin voilà vous avez un aperçu des scènes filmées par Gadmer donc ces films sont toujours conservés sous forme originale au musée en forme de bobine nitrate donc c'est la consultation des cartes ça a été également filmé la constitution des rapports donc vous avez Pierre Clémenceau ici secrétaire d'admission et donc l'ingénieur Maccheff donc qui lui dicte les éléments ou qui consulte ici les cartes et je crois qu'à la fin on a même la dictée d'un télégramme le télégramme qu'on retrouve dans les archives aujourd'hui je reviens à ma projection toujours une scène de film donc vous avez ici les opérateurs sur le terrain avec toutes les mesures topographiques qui sont réalisées donc on verra tout à l'heure le tracé de cette mission et donc ces films avaient deux objets d'une part répondre aux besoins des archives de la planète donc là c'est intéressant vous avez Pierre Clemenceau je crois que c'est Maccheff et là le fumeur c'est Gadmer Gadmer qui confie sa caméra à un opérateur de circonstances et donc qui apparaît dans le film et donc là la question c'est la prospection de pétrole sur cette scène pardon je reviens un peu en arrière donc des suintements de pétrole sont découverts sur les rives de cette rivière qui est l'Arirod je ne sais pas si je prononce bien et si c'est bien l'orthographe d'aujourd'hui puisque évidemment la question des matières premières la question des mines la question du pétrole est aussi au coeur de la mission puisque le contrat de Clemenceau lui octroie la possibilité d'exploiter les matières premières trouvées dans le cadre de la mission donc vous avez ici le tracé le tracé de la mission donc j'ai repris donc un magnifique tracé Google donc qui ne reprend pas forcément le tracé complet puisque c'est un tracé routier ici et le tracé potentiel du chemin de fer donc qui relie ici donc à Koushk à la frontière avec le Turkmenistan la ligne de chemin de fer provenant de donc du nord et qui rejoint par une boucle qui passe par Kandar donc la ville de Kaboul et donc ici vous avez ici le point d'entrée de la mission Clemenceau donc en Afghanistan donc le trajet c'est Kaboul Ghazni Kandar Chindand Erad Koushk une autre ligne alternative a été enfin complémentaire a été explorée mais n'a pas été photographiée ni filmée c'est la ligne qui relie Kandar à Keta au Pakistan donc plutôt comme ceci si je me souviens bien vous avez ici la carte des prises de vue de Gadmer avec le nombre de photographies réalisées par remplacement donc toutes les photographies du fond ont été géolocalisées et donc permettent de reconstituer cette carte néanmoins la la précision des légendes la précision des localisations à bon sens demande à être revérifiée et donc je pense qu'à la marge cette répartition des prises de vue ce dispositif de géolocalisation devra être revu c'est un projet final de la recherche c'est de constituer aussi une une story map reconstituer la mission géolocaliser le plus précisément possible les images pour aussi pouvoir accéder plus facilement à l'information un cas photographié cas filmé méga de mer donc ce sont essentiellement les grands sujets des archives de la planète tels que Jean Brune les codifie les demandes à ses opérateurs les vrilles les ouvrages d'art donc ponts roues de chemin tout ce qui est en relation avec l'habitat les aménagements agricoles on est vraiment dans les fondements de la géographie humaine telle que la conçoit Jean Brune les équipements urbains hydrauliques techniques et le travail des hommes donc là un film embarqué cette fois-ci nouveau codage donc là ça fonctionne beaucoup plus facilement donc ça c'est le c'est l'arrivée de la mission en Afghanistan donc je vous parlais de précision documentaire dans notre base de données cette image est répertoriée comme sortie d'Afghanistan datée du 29 octobre 1928 dans le film monté par Frédéric Gannemère elle apparaît comme arrivée en Afghanistan et on voit en fait qu'effectivement les voitures arrivent d'Inde et non pas à l'inverse même si évidemment on est dans une composition dans une mise en scène il est possible que là l'arrivée en Afghanistan ait été recomposée au moment de la sortie pour les besoins du film là c'est une partie du rapport de la mission de la mission Clémenceau qui montre un petit peu les intérêts les intérêts de la mission qu'est-ce qu'on a été chercher quelles informations on a été relevé donc sans surprise ce sont évidemment des informations topographiques toute la question des travaux de génie civil à mettre en place pour créer une ligne de chemin de fer donc évidemment on se renseigne sur la présence de fleuves la présence de relief et donc la présence de ponts existants donc tous ces éléments-là ont été relevés dans le rapport mais on s'intéresse également au caractère des régions traversées en particulier sur la dimension agricole la dimension exploitable mais aussi la présence de matières premières donc sans surprise eh bien on trouve des photographies de ponts photographies de ponts assez nombreuses dans le fond les titres que j'indique ici sont les titres qui figurent dans les registres d'époque donc sont parfois incomplets sont parfois imparfaits sont parfois erronés en termes de localisation donc tout ça est à travailler mais on voit ici qu'on a un effet du soir sur le grand pont donc toujours ces tentatives ces tentations esthétisantes de la part de Gannemers et ici de nombreuses vues également des rivières des points d'eau des fleuves qui sont rencontrés par l'équipe de la mission donc ces photographies elles ont sans doute un double usage elles ont l'usage documentaire que leur destine Jean Brune documenter la topographie documenter le réseau hydrographique on est vraiment dans le fondement des consignes de Jean Brune mais elles sont aussi pour but de documenter sans doute le rapport de la mission donc ce rapport final moi je ne l'ai pas encore retrouvé je ne sais pas s'il existe finalement je n'ai retrouvé que les doubles pages que je vous ai montré tout à l'heure je ne sais pas s'il y a eu un rapport illustré en tout cas ces images ont sans doute eu ont sans doute répondu à ce double usage et si la question des mines ici mine de cuivre mine de cuivre donc photographiée il y a une mise en scène ici on est dans les environs de Ghazny une mine de cuivre qui est mentionnée dans les rapports de la mission mine de cuivre qui est aussi filmée donc c'est une une séquence qui est également parfaitement documentée donc cet intérêt pour les matières premières finalement figure également dans les objectifs de la mission et donc on photographie donc on retrouve la même scène ici photographiée et filmée avec le matériau l'analyse du matériau cet extrait n'est pas très long je vous le passe en intégralité donc toutes ces séquences sont tournées donc sur des films sur des bobines de film nitrate en négatif elles ne sont pas montées ce sont des rushs et donc retour de retour au studio de boulogne donc Gadmer les monte il monte un film de façon certaine c'est le film qui est monté pour les ADLP les archives de la planète on a le on a le positif ah bah tiens j'avais fait ma double diapo donc ça c'est bien on a le positif et le négatif c'est un film qui dure une demi-heure qui montre en fait vraiment typiquement les sujets archives de la planète et puis il y a un autre film qui est tourné pour les besoins de Théodore Maccheff l'ingénieur en chef sur la base d'un scénario dont on conserve une trace écrite scénario de Gadmer et de Maccheff ce film n'existe pas en positif il existe sous forme de rush non monté en négatif dans les collections du musée et ce positif nous on ne le conserve pas et dans dans des archives conservées par le musée on apprend que Maccheff approche le responsable des collections donc Georges Chevalier en 1938 pour pour que soit monté pour emprunter le film à le DLP et pour que sa version positive du film de la mission soit montée pour un besoin d'une projection donc on sait qu'une version positive que deux films ont été réalisés à partir des mêmes rush avec deux objectifs différents documentés pour les archives de la planète et documentés la mission d'exploration des chemins de fer simplement ce positif aujourd'hui a disparu et on sera en mesure de le remonter sur la base du scénario que l'on conserve et des négatifs que l'on conserve donc parmi les sujets photographiés par Gadmer la figure Kaboul la ville de Kaboul donc c'est un sujet qui a été photographié et filmé par Gadmer il a filmé le vieux Kaboul le Kaboul le plus récent et il insiste beaucoup sur bien sûr l'architecture les lieux du pouvoir c'est ce qu'on voit ici avec donc le pal du roi le ministère des affaires étrangères de l'époque donc je demande en revanche votre indulgence sur les légendes tout le travail d'identification précise des bâtiments des monuments à mon sens restent à faire c'est un travail de longue haleine sur 1192 autochromes qui ont été réalisés dans le cadre de la mission mais en tout cas cette cette collection ce fond présente l'intérêt de donner une image du Kaboul du temps d'Amanoula et c'est extrêmement je trouve parlant intéressant parce qu'on est sur des images couleurs et donc on est vraiment sur un témoignage tout à fait tout à fait inédit et tout à fait je trouve important dans l'histoire de la représentation de l'Afghanistan ici une des mosquées de Kaboul qui a été identifiée dans les légendes mais je pense que l'identification est erronée donc ça c'est également à retravailler ces mosquées ces éléments de l'architecture religieuse ont été beaucoup photographiés vous avez ici une mosquée donc en second plan avec une construction en deux temps de la part de la part de Ganmer et ici donc des éléments d'architecture donc autour de Kaboul Darul Aman est également photographié donc c'est cette localité qui est située non loin de Kaboul donc au sud-ouest qui est destinée à devenir la nouvelle capitale de l'Afghanistan et donc qui est planifiée organisée notamment par des ingénieurs allemands mais aussi français avec une architecture tout à fait moderne et aussi en rupture avec l'architecture traditionnelle afghane et donc qui a pour but d'apporter de montrer cette image de modernité on est à une quinzaine de kilomètres de Kaboul Darul Aman est relié à Kaboul par une ligne de tramway de 16 kilomètres qui relie donc les deux villes qui n'a pas été photographiée qui n'a pas été filmée par Ganmer très curieusement on aurait pu penser que dans le cadre d'une mission d'exploration du chemin de fer on aurait été documenté le tramway existant on n'a pas retrouvé pas de traces photographiques pas de traces dans les registres de plaques manquantes et pas de traces dans les roches que l'on conserve donc ça c'est un mystère à mon sens et donc on voit ici le palais de Darul Aman palais du gouvernement donc photographié le 10 octobre 28 qui aujourd'hui est dans un état de délabrement tout à fait prononcé qui a été qui a été malmené par par les conflits qui devait être par un incendie également qui devait être dont la restauration avait été envisagée me semble-t-il mais avec donc les événements depuis 2020 opération évidemment à journée également Pagman essai jardin donc jardin jardin luxuriant à l'occidental conçu pour partie par des experts étrangers lieu destiné aux riches afghans lieu très fleuri richement richement ornementé qui deviendra par la suite un lieu un lieu touristique important même chose sur la documentation j'ai parfois quelques doutes sur la documentation des plaques donc ça c'est un travail à long terme à mener jardin public ici donc la route entre Pagman et Kaboul ces plaques dans le fond existent en plusieurs exemplaires c'est intéressant en termes de méthode 1192 plaques dans la collection parfois des sujets identiques parce que ce sont chaque plaque est une photographie unique et donc lorsqu'on part en mission pendant plus de 4 mois évidemment on a besoin d'assurer une forme de sécurité sur le reportage qui est réalisé et donc Gadmer réalise plusieurs prises de vue du même endroit parfois en variant les points de vue arrivé à Boulogne une sélection est réalisée on choisit les plaques les mieux composées les mieux réussies techniquement et on sélectionne celles qu'on va finir de développer parce que l'autochrome c'est un procédé de développement exigeant on a une première étape de développement qui révèle une image négative une étape d'inversion qui passe l'image en positive et on a une première image qui est assez peu contrastée assez laiteuse mais lisible et qui permet de faire un choix une fois qu'on a fait le choix de la plaque on termine son développement en appliquant un deuxième bain de développement ce qui donne des plaques définitives qui ont donc cet aspect donc dans la collection on conserve parfois plusieurs fois la même scène photographiée mais pas toujours des plaques intégralement développées ce qui montre que les archives de la planète avaient aussi pour mission pour fonctionnement en tout cas une sélection des plaques les plus aptes à être conservées à être diffusées à être projetées donc autre scène ici à Pagman donc l'architecture agricole est également très photographiée avec cette photographie que je trouve absolument fantastique sur les moulins à vent de Kossan on est donc si je me souviens bien au nord nord-ouest de l'Afghanistan scène qui a été photographiée mais aussi filmée je refais ma petite manip vous avez ces moulins ces moulins en action qui si je me souviens bien sont toujours conservés aujourd'hui donc voilà donc moulins tout à fait spectaculaire mais aussi architecture agricole ici moulins hydrauliques beaucoup plus modeste photographiés par Gadmer tout à fait dans l'esprit des archives de la planète c'est-à-dire documenter les hommes et leurs activités cette documentation des activités c'est vraiment la complémentarité de la photographie couleur et du film la couleur c'est un choix de documentation on documente on essaie d'aller capter des scènes au plus proche de la réalité des choses et documenté par le film on essaie d'apporter le mouvement là où la plaque couleur ne le permet pas parce que cette plaque autochrome elle a pour caractéristique d'être relativement opaque puisqu'on a une couche argentique qu'on a une couche de fécule de pomme de terre donc elles sont beaucoup moins transparentes que les plaques photographiques noires et blancs classiques et donc elles demandent un temps de pose plus long entre 1, 3, 4, 5 secondes en fonction de l'intensité lumineuse donc toutes les scènes que vous voyez sur les autochromes sont des scènes qui sont posées on ne sait pas saisir le mouvement on ne sait pas saisir des scènes sur le vif par les autochromes on est forcément dans la composition et donc on est aussi dans une tradition tradition picturale finalement assez particulière en matière de photographie qui rapproche évidemment l'autochrome par la couleur mais aussi par ces scènes qui sont relativement figées qui les rapprochent de compositions plus proches de la peinture notamment donc ici un petit métier un orfèvre donc ce sont des scènes traditionnelles des archives de la planète également donc ici une vieille ferme toujours s'intéresser donc dans le secteur de Maïdan s'intéresser à l'architecture agricole Ganmer s'intéresse également au patrimoine au patrimoine afghan aux constructions mais l'optique n'est pas dans une optique archéologique cette préoccupation là ne semble pas évidente dans dans le reportage de Ganmer il photographie les monuments dans l'esprit des archives de la planète mais la documentation qui permettrait de documenter la raison de ces prises de vue est-ce que ce sont des consignes de Brune est-ce que c'est une approche spécifique de Ganmer est-ce que des consignes spécifiques pour aller capturer des scènes des images de ces monuments ont été donnés on ne les a pas on a les carnets de notes de Ganmer pour ses missions au Dahomey par exemple pour d'autres missions notamment lorsqu'il va en Perse mais sur l'Afghanistan on n'a pas ses carnets de route donc là on est face aussi à une difficulté d'interprétation sur sur ces photographies là il ne reste pas moins que la question de l'archéologie n'est pas forcément prépondérante dans dans les consignes de Brune Brune conçoit la géographie humaine comme étant aussi un dialogue de discipline et l'archéologie est convoquée par Brune au même titre que d'autres disciplines la topographie l'histoire pour concevoir une discipline plus globale donc il n'y a pas spécifiquement de consignes propres à l'archéologie données par Brune à ses opérateurs même si pour l'Afghanistan on a de nombreuses photographies de monuments mais on n'a pas de de traces écrites sur sur les motivations ou les usages prévus pour pour ces images une des pistes de travail ce serait de travailler sur les plaques qu'on appelle intégralement développées et les plaques qui restent à l'état de développement intermédiaire permettrait de montrer aussi par approche statistique si ces plaques ont un taux de développement plus important que d'autres types de sujets donc on a ici par exemple donc ici un tombeau du début du XVIIe dans le secteur de Maïdan et l'enceinte de l'enceinte de la citadelle de Farah la citadelle d'Alexandre endroit tout à fait emblématique de l'Afghanistan ici également des scènes tout à fait enfin des photographies je trouve tout à fait incroyables Aïrat notamment une base d'un des minarets restants d'une mosquée avec ici cet apport incroyable de la couleur pour la documentation de ces vestiges en 1928 et à côté donc un détail de la tour du minaret de Massoud III donc monument du XIIe siècle qui qui est réduit aujourd'hui en taille puisque me semble-t-il un tremblement de terre l'a couché faisait plus de 40 mètres de hauteur aujourd'hui seulement une vingtaine je crois et donc Gadmer a photographié ici le monument sous différentes coutures à différents angles de vue on l'a dans son intégralité et on a ici les photographies de détails donc de la base de la base du minaret donc ici d'autres scènes d'autres vestiges de tombeaux du début du XVIIe Gadrie de portrait évidemment c'est une une constante des archives de la planète que d'aller photographier les populations de les filmer mais de les photographier donc série de portraits donc ici marchand de thé ce peut-être des paysans famille famille de nomades mais aussi combattant tout type vraiment dans la dans la terminologie du XIXe et du XXe vraiment des types afghans sont photographiés pour documenter pour alimenter les conférences de Jean Brune mais aussi pour garder la mémoire de ces populations puisque dans les motivations des archives de la planète il y a les conférences de Jean Brune évidemment pour documenter documenter l'état du monde mais l'idée aussi de constituer une archive pour le futur donc toujours l'idée d'aller collecter un peu ces traces d'un monde d'un monde en train de changer et donc qui pusait en Afghanistan sur un monde en train de s'ouvrir le nombre de portraits est tout à fait important dans les archives de la planète on documente également les français présents en Afghanistan donc mademoiselle Colin l'institutiste française des enfants d'Amanoula donc qui est photographiée à très nombreuses reprises assise debout dans les jardins de Pagman dans les jardins du palais royal on trouve également ici monsieur et madame Girard fondateur directeur de l'école de l'agriculture leur fils donc c'est aussi tout à fait intéressant sur les sociabilités d'expatriés de l'époque un certain nombre de portraits de ce type figurent dans le reportage et ça c'est assez unique dans les archives de la planète on a d'habitude des portraits des populations locales beaucoup moins des populations enfin tout beaucoup moins des expatriés et dans le cas de l'Afghanistan c'est tout à fait intéressant puisqu'on est aussi en 28 on est un peu moins de 10 ans après finalement l'ouverture du pays après l'accession après le règne d'Amanoula et donc je voudrais terminer cette projection par un coucher de soleil alors pourquoi je termine par un coucher de soleil déjà parce que je trouve que cette scène est tout à fait charmante et qu'on a de nombreux couchers de soleil dans ce fond Afghanistan mais que les conférences de Jean Brune se terminaient toujours par un coucher de soleil c'est une façon de clore de clore la séance par un coucher de soleil et un certain nombre de conférences de Jean Brune sont conservées sous forme écrite on a pu en reconstituer certaines en retrouvant les autochromes projetés puisqu'on a la liste de toutes les autochromes projetées dans les conférences de Jean Brune donc sur la fois des conférences écrites et des autochromes et bien on peut reconstituer ces conférences et donc aujourd'hui je termine par un coucher de soleil je n'oublie pas de vous dire où ça se trouve c'est Ghazni coucher de soleil sur les montagnes de Ghazni c'est la légende de l'époque le 11 août 1928 je termine la conférence par cette petite séquence je suis disponible pour vos questions et pendant la question je vous montre le film des archives de la planète monté par par Gadmer voilà c'est mieux comme ça et je suis à votre disposition si vous avez des questions des remarques des compléments d'informations je suis sûr que vous n'en manquerez pas parce que l'idée c'était vraiment de vous faire un petit peu vous présenter ce fond aujourd'hui vous le mettre un petit peu dans un contexte plus large et vous montrer les pistes dans lesquelles je souhaite travailler pour commencer sur ce fond pour le documenter de façon plus ouverte et aussi le partager de façon plus large vis-à-vis du public et aussi vis-à-vis des collègues puisque l'idée maintenant c'est de commencer à travailler puisque la première étape c'était les archives des affaires étrangères les archives du musée et maintenant l'idée c'est d'aller d'aller chez les collègues pour documenter ce fonds le partager et le contextualiser de façon plus importante voilà je vous laisse la parole il n'y a pas d'utilisation répertoriée d'archives de la planète dans le cadre de la Croisière Jaune ce sont des initiatives qui sont tout à fait différentes les opérateurs de Cannes ont pu être partagés notamment pendant la première guerre mondiale Castelnau Cuville travaillent à la fois pour la SPCA la section photo et cinéma des armées et les archives de la planète mais sur la Croisière Jaune il n'y a pas d'initiative commune est-ce que vous pensez comment ça a été reçu le bien de mer ou les autres c'est-à-dire la population et les hommes ils photographient des ponts par exemple beaucoup d'autorités qu'ils ne voient pas apprécier et puis la population j'ai vu qu'il y avait des femmes photographiées les distances c'est pas toujours ça sur alors sur le contexte sur le contexte local de 1928 je pense que voilà moi je ne suis pas le spécialiste je pense que c'est moins fermé qu'aujourd'hui en revanche moi je peux répondre de façon plus sûre sur la question la question de la réception officielle la mission arrive en Afghanistan avec non seulement la bénédiction du roi et de son administration mais évidemment elle arrive pour le compte du roi néanmoins lorsqu'il arrive la mission sur place rien n'est prêt c'est-à-dire que l'administration découvre quasiment l'arrivée de la mission Clemenceau on les fait attendre de longs jours avant de pouvoir mettre sur pied le contexte de la mission sur le terrain donc oui le roi a favorisé la mission mais en réalité sur le terrain d'un point de vue purement de l'administration afghane rien n'est prêt hormis les voitures qui attendaient mais parce que l'ambassade de France aussi a travaillé sur le sujet hormis les voitures qui attendaient à Bombay mais sur le terrain rien n'est prêt et en réalité il y a cette concurrence qui se met en place avec les allemands après quatre mois de mission Clemenceau demande à Manoula sa position sur la proposition qui lui a faite puisqu'une proposition formelle est faite y compris financière et Manoula temporise attend de recevoir les offres concurrentes et finalement la chute la chute du régime va faire péricliter cette affaire puisque les projets ne verront pas le jour les projets ne verront pas le jour et seront purement et simplement abandonnés donc sur le terrain c'est évidemment un peu différent néanmoins on le voit sur les images le soutien logistique du gouvernement afghan est réel à l'opération et les français ne se déplacent pas seuls sur le terrain ils sont accompagnés par une importante délégation rencontre des officiels sur le terrain donc c'est un déplacement tout à fait balisé tout à fait encadré certes mais tout à fait tout à fait ouvert et transparent alors on n'a pas de traces écrites justement c'est la difficulté c'est à dire que il n'y a pas de carnet de bord pas de carnet de bord de la mission qui nous soit parvenu Gadmer tient des registres de prise de vue il tient ses légendes mais le registre de l'Afghanistan on ne l'a pas non plus et on n'a pas de témoignage autre que les rapports qui sont des rapports purement techniques sur la mission on passe à tel endroit l'hydrographie se constitue de cette façon on a rencontré telle mine à tel endroit sur la question des populations ça n'intéresse pas la mission en revanche évidemment ça intéresse les archives de la planète mais la question de l'écrit c'est la limite des archives de la planète c'est à dire que c'est de la photographie et du film documentaire néanmoins ce film et cette photographie n'est pas accompagné d'un support écrit au départ lorsque Khan envisage les archives de la planète lorsqu'il part dans son voyage autour du monde il part avec un phonographe l'idée c'est d'enregistrer l'image d'enregistrer le mouvement et d'enregistrer le son ça ne fonctionne pas pour diverses raisons notamment d'ordre technique et donc c'est abandonné assez rapidement donc on n'a pas le son mais on n'a pas non plus l'écrit donc c'est la limite de ce projet documentaire puisque les registres sont aussi parfois en termes de légende extrêmement sommaires donc toute la question c'est que en fait la connaissance est apportée par Jean Brune en réalité c'est lui qui vient faire parler ces autochromes qui vient faire parler ces films qui leur donnent de la substance intellectuelle le rôle des opérateurs n'est pas de collecter cette substance il est vraiment il se positionne en tant qu'opérateur ils prennent ils réalisent des prises de vue pour le compte de Khan et ou de Brune et pour le compte des archives de la planète la mise en forme de la connaissance c'est l'affaire de Brune des problèmes de quel type ? non non il n'y a pas eu de ce type de problème oui enfin ça dépend d'un point de vue purement concret et logistique justement on a les témoignages de Gadmer lors de son séjour en Perse c'est extrêmement éprouvant pour lui on s'absente longtemps on s'absente avec un convoi qui est impressionnant avec des dizaines de mâles remplies de plaques de verre vierge avec le stress de ne devoir rien perdre ou tout le monde en perdre le moins possible avec des bobines nitrates avec une deux voire trois caméras avec des chambres photographiques on est sur un convoi important on est sur une logistique importante une responsabilité importante et des conditions d'exercice sur le terrain qui sont parfois éprouvantes Gadmer témoigne justement de ses difficultés en Perse le sable le vent la chaleur la difficulté à réaliser à faire son métier donc ça c'est des réalités qui sont documentées après les opérateurs vont parfois aussi sur des zones de guerre c'est le cas des conflits dans les Balkans en 1912-1913 c'est Stéphane Passet qui y va d'ailleurs on lui doit les premières photos de réfugiés en couleur voilà c'est des contextes qui sont particuliers évidemment mais non il n'y a pas eu de situation répertoriée de danger dans le cadre des missions Non Michel reste à Paris il reste à Paris il ne bouge pas c'est Pierre Clémenceau qui est le secrétaire qui se déplace et c'est Macchef l'ingénieur qui est le chef de la mission sur place Michel lui est dans ses bureaux dialogue par l'intermédiaire des télégrammes des affaires étrangères s'occupe de toute la question politique fait l'intermédiaire avec Zaharov dont le rôle n'est pas tout à fait clair les affaires étrangères semblent penser à l'époque qu'ils tirent les ficelles pour autant la hauteur de la contribution n'est pas certaine même si les archives sont assez claires sur le sujet c'est un Zaharov vieillissant à l'époque donc il est un peu moins investi dans ces types de projets mais Clémenceau reste à Paris Michel en tout cas Et y aura-t-il d'autres missions avec Michel et Pierre ? Non c'est vraiment unique et c'est une mission de circonstance les missions archives de la planète sont montées par Brune et Cannes pour les terrains auxquels ils peuvent accéder de façon simple pour les terrains compliqués on se greffe sur une mission existante et cela c'est la mission Clémenceau la façon dont Cannes et Clémenceau ont pu finalement organiser de concert cette mission pour l'instant ça reste un mystère sans doute évidemment les amitiés voilà les choses se font comme ça mais on aimerait en savoir plus et ça on le sait pas néanmoins on sait que c'est un échange de bons procédés que Gannemeyer accède au terrain et peut photographier et filmer et en échange va fournir de la matière iconographique à la mission voilà alors il y a des archives à creuser à l'étranger sur Zaharov donc il y a des travaux universitaires qui ont été menés de façon très récente qu'on peut exploiter j'en suis pas certain en réalité puisque c'est vraiment Michel qui organise tout à Paris Zaharov c'est vraiment le financement la stratégie globale je pense en revanche on sait que l'ingénieur en chef Théodore McChef lui a conservé des choses on sait qu'il a une bobine de film sur la mission on sait qu'il fait des conférences en 1938 sur cette mission d'exploration qu'il emprunte d'ailleurs les films des archives de la planète il emprunte les bobines pour les projeter donc je suis quasiment certain que lui a conservé l'intégralité des rapports de la documentation de la mission ce qui est conservé en termes de rapport aux affaires étrangères pour moi je pense que c'est vraiment juste l'écume des choses je pense que les rapports les documents les mesures tout ça a été conservé par l'ingénieur en chef pour autant aujourd'hui on n'a pas de traces on n'a pas de lien ça c'est à tracer aussi est-ce qu'il y a eu des descendants est-ce qu'il y a toujours une famille est-ce qu'il y a des archives ça c'est une recherche que j'aimerais mener effectivement parce que notamment pour retrouver ce film s'il existe toujours cette copie positive du film réalisé à cette époque on aimerait en savoir plus et le retrouver oui 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 et d'ailleurs il y a un réseau film c'est la FIAF et on peut interroger les collègues de la FIAF pour savoir si ce film n'est pas passé dans des collections publiques d'un adhérent de la FIAF donc ça c'est une question qu'on va poser en tout cas alors Pierre moi je n'ai pas d'infos sur Pierre je n'ai pas beaucoup travaillé sur sur Pierre Michel lui il va avoir une carrière politique voilà après après cet épisode là il va continuer ses affaires je ne sais pas quand est-ce qu'il est le titre Vickers il faut que je regarde ça mais je n'ai pas je n'ai pas encore retravaillé sur cette partie de l'après en tout cas Michel a ses carrières politiques et ça c'est tout à fait tout à fait intéressant mais moins lié pour le coup à l'Afghanistan et je pense que rien n'est conservé dans la famille sur cette mission là on en avait parlé Lise a priori il n'y a rien on a demandé directement à l'un des descendants de l'un des chers qui s'avaient en fait non donc voilà c'est vrai que je n'ai pas avant de me conférer à votre conférence c'est vrai que je n'ai pu pas aller voir la vie de Pierre je pense qu'il y a des choses à trouver en tout cas là on sait qu'on a une matière iconographique sur lui et cette participation à la mission elle est prépondérante il est le secrétaire et sans doute le représentant aussi de son père sur le terrain pour surveiller ce russe blanc qui inquiète beaucoup les anglais c'est assez marrant d'ailleurs les anglais qui s'émeuvent auprès des affaires étrangères que ce soit quand même un russe qui a été choisi pour mener cette mission on est toujours sur cette question du grand jeu entre les russes et les anglais donc on s'inquiète que ce soit un russe on s'inquiète de la mainmise des russes sur la mission en fait il n'en est rien puisque c'est un russe blanc pour autant les français s'inquiètent de la mainmise des anglais sur la mission par intermédiat de Zaharoff et on sait dans les papiers d'ailleurs que Clémenceau évidemment passe des papiers à Zaharoff donc tout ça c'est vraiment des inquiétudes qui sont qui sont légitimes dans ce contexte géopolitique donc il y a vraiment on sent à un moment donné en juin-juillet un émoi aux affaires étrangères autour de cette mission les notes se multiplient les rapports se multiplient on interroge on interroge les agents de l'ambassade en Afghanistan on interroge les anglais et puis on se rend compte que les anglais ne disent pas tout mais en fait les anglais s'en moquent un petit peu tant que tant que la situation ne met pas en péril les indes anglaises enfin tout ça c'est vraiment très très intéressant en termes de jeu géopolitique et c'est encore à creuser et en fait et Georges Clémenceau n'apparaît qu'à une seule reprise dans les archives c'est un télégramme à son fils lui souhaitant le meilleur succès mais c'est extrêmement extrêmement laconique rien de plus voilà donc c'est il n'y a pas de participation en tout cas avérée de Georges Clémenceau à cette affaire là hormis peut-être en mise en contact des uns avec les autres mais rien qui ne soit documenté en tout cas moi j'ai une question d'abord merci pour votre présentation j'ai une question peut-être plus personnelle dans le cadre de vos travaux j'imagine que à chaque fois qu'il y a une photo à chaque fois qu'il y a un document la liste de questions elle est exponentielle comment vous fonctionnez vous avez un petit carnet comment vous considérez l'importance d'un détail il y a l'intuition c'est un travail d'investigation il y a vous accompagnez d'argans d'argans peut-être pour avoir un film les réflexes toutes ces questions là elles sont très justes parce que c'est c'est effectivement la question que je me pose en ce moment comment maintenant une fois qu'on a un petit peu dégrossi ce travail là comment aller plus loin donc effectivement il y a cette question de l'indexation précise des images de leur légendage précis éventuellement de revenir sur ces légendes d'époque qui sont parfois imprécises où est René et donc de trouver la méthode et donc cette méthode pour nous c'est en tout cas au musée c'est comme ça qu'on essaie de travailler c'est forcément pluridisciplinaire c'est forcément d'associer d'autres collègues d'associer des gens qui savent sur la matière puisque en tant que gestionnaire d'archives on n'est pas forcément spécialiste de la matière sinon on serait spécialiste de tout moi je ne suis pas spécialiste de l'Afghanistan j'espère le devenir un peu plus mais je ne serai pas un spécialiste donc l'idée c'est aussi de s'entourer des gens qui savent pour constituer aussi cette matière documentaire autour de cette archive là parce que avant de la on la sort un petit peu non pas de l'oubli parce que ce n'est pas le cas mais on essaie de la mettre en avant en réalité et l'idée serait de la réactiver aussi et donc pour la réactiver il faut faire appel aux spécialistes ou aux gens qui peuvent aussi regarder cette archive là avec un oeil différent ça peut être des documentalistes ça peut être des historiens ça peut être des archéologues des ethnologues des artistes également donc ça c'est un travail que je dois penser mais non le carnet là sur 1192 images j'ai oublié on va plutôt passer sur des moyens des moyens numériques et on a des moyens maintenant tout à fait tout à fait performants pour tenir des carnets des carnets en ligne notamment sur la question d'une indexation collaborative qui peut être mise en place donc là il y a plein d'idées il faut juste formaliser ça mais l'idée vraiment de concevoir un outil cartographique me semble important parce qu'on se rend compte que pour nos collections l'accès cartographique il est primordial c'est de cette façon aussi qu'on peut créer une autre forme de connaissance et c'est aussi la façon dont étaient conçues les archives de la planète la géographie c'est un sujet majeur donc là cette méthode-là après cette étape d'exploration des archives et d'exploration des fonds c'est maintenant de mettre en place une méthodologie d'examen et de dialogue avec des collègues et des interlocuteurs qui seront plus rapides que moi pour documenter cette chose-là voilà Merci beaucoup Anthony